Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Que Dieu sois béni, qu'il soit magnifié pour ce bon moment qu'il nous accorde. Mon frère, ma soeur, j'aimerais d'abord te saluer et te dire que ce n'est pas un fait de hasard de te retrouver devant ce message, car ce message te concerne. Oui, ce message te concerne puisque nous sommes en train d'aller ou d'étendre à la fin d'une période qui est la fin d'une année. J'aimerais d'abord que tu fasses un peu le bilan de l'année 2012. Comment as-tu marché ? Qu'est-ce que tu as réalisé ? Où est-ce que tu es tombé ? Où est-ce que ça n'a pas marché ? Alors, il n'est pas conseillé d'entrer dans une nouvelle année sans que tu fasses le bilan de l'année qui vient de passer. Alors, fais d'abord le bilan et cherche à savoir le pourquoi de chaque chose. Pourquoi as-tu échoué dans ce domaine-là ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Pose-toi des questions, tu trouveras des réponses. Alors, maintenant, quand tu vas entrer dans la nouvelle année avec toutes tes réponses, je crois que tu pourras arriver à réaliser des exploits pour l'année qui commence. Alors, j'ai une exhortation à te faire, toujours par rapport à cette année que nous sommes en train de terminer et à l'année que nous voulons commencer dans quelques jours. Alors, le message que je voudrais partager avec toi, se trouve dans le livre de Psaume, au chapitre 19, le verset premier. Je lis au nom de Jésus, il est dit et écrit ceci, « Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte ou la terre étoile et étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots. L'oreille n'atteint aucun son, mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bord du monde. » Si je peux encore répéter cette lecture, il est dit et écrit ceci, « Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots. L'oreille n'atteint aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bord du monde. » Qu'est-ce que le Saint-Esprit va enseigner par rapport à la lecture que nous venons de faire ? La Bible dit que le jour parle à un autre jour et la nuit donne des instructions à une autre nuit. Mais seulement lorsqu'ils parlent, ce langage est là. Les hommes n'attendaient pas. Mais le langage parcourt la terre toute entière. C'est pour dire, le jour parle. Si le jour parle, la nuit aussi parle. Si la nuit parle, une semaine peut parler. Et moi peux aussi parler. Et une année peut aussi parler. C'est quoi le message que je voudrais partager avec toi ? Si la nuit parle, tu peux comprendre cela de cette manière. Ma soeur, mon frère, lorsqu'il arrive que la nuit, dans une nuit que tu fasses de l'insomnie, des cauchemars, pose-toi la question. Lesquels des sentiments qui vont t'animer à la prochaine nuit ? Ça ne sera que le sentiment de la peur, de la frustration, par rapport au cauchemar que tu as fait. Tu te diras, ah, si la nuit passait, je fais de tel cauchemar, il est aussi possible que cette nuit, que j'en fasse encore d'autres. C'est pour dire, les nuits, c'est son parler. La nuit parle, le jour aussi parle. Mais seulement lorsqu'il parle, ce langage est là, on n'attend pas. L'oreille humaine n'attend pas le son. Si l'oreille n'attend pas le son, et comme c'est un langage, bien-aimé, on va le sentir, on va le vivre. Le lundi parle au mardi. Le mardi parle à mercredi. Le mercredi parle à jeudi. Et ainsi de suite est là. Laquelle des stratégies, je vais partager avec toi ? Si les jours parlent, je te conseillerais, ma soeur, mon frère, de ne jamais terminer les jours comme ça. Si la semaine parle à une autre semaine, je te conseillerais, ma soeur, mon frère, de ne jamais terminer la semaine comme ça, et de commencer une semaine seulement comme ça. Quand tu arrives à la fin d'une période, à la fin d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou d'une année, comme on est tenté de tendre à la fin de cette année, il faut d'abord s'élever pour pouvoir empêcher des langages négatifs qui se communiquent entre l'année qui est en train de s'achever et l'année qui va commencer. Si tu lis dans la version 10 seconde, la version 10 seconde dit, il se donne des instructions. L'an 2012, quand il va arriver à la fin, il donnera des instructions à l'an 2013 pour lui dire, voilà les frères Jacques, voilà le monsieur Jacques, voilà le monsieur André, voilà comment je marchais avec lui pendant cette année 2012, voilà là où il était faible, voilà, 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 voilà. Il donnera des instructions à l'an 2013 pour que l'an 2013 s'occupe de toi par rapport aux mêmes instructions qu'il a reçues de l'an 2012. C'est pareil avec le mois de janvier. Le mois de janvier parle au mois de février. Il donne des instructions par rapport à tes faiblesses, par rapport à tes échecs. Voilà pourquoi, dans la vie, il y a de ces échecs que nous appelons des échecs répétés. Les échecs du janvier te suivent au mois de février. Les échecs de mars te suivent au mois d'avril. Les échecs de juillet te suivent au mois d'août. Pourquoi le mois de juillet a donné des instructions au mois d'août. Il lui a révélé le secret de ta vie. Il lui a tout dit à ton sujet. Et celui qui comprend une telle révélation, quand il arrive à la fin d'une période, il commencera d'abord par s'élever pour commencer d'abord à annuler toutes les instructions négatives que janvier pourra donner à février. Toutes les instructions négatives que 2012 pourra donner à 2013. Il faut commencer d'abord par annuler ces instructions. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. Et ce mystère est tellement grand. Le jour parle à un autre jour. Et la nuit donne l'instruction à une autre nuit pour qu'on te maintienne dans les statuquos, pour qu'on continue toujours à te maintenir dans cette position-là, pour que tu n'avances pas. C'est alors que tu réaliseras ce que tu as vécu en 2012. c'est ce que tu vivras aussi en 2013. Or, Dieu ne veut pas cela. Dans la pensée de Dieu, il est question que les échecs de 2012 s'arrêtent à 2012. Mon frère, ma soeur, je sais, le 1er janvier, tous nous créerons bonne année. Tous nous créerons nouvelle année. Est-ce que réellement 2013 sera pourtant une nouvelle année? Est-ce que réellement 2013 sera pourtant une bonne année? Est-ce que réellement, 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 pour que 2013 soit pour toi une nouvelle année, il est question que tu vives et réalises aussi de nouvelles choses. Il est question que tu réalises de nouvelles choses bonnes. Des choses que peut-être tu n'as pas réalisé en 2012. Des choses que tu n'as pas pu palper en 2012. Des choses que tu n'as pas pu peut-être les palper au mois de janvier. Oui, je sais. L'année sera nouvelle lorsque tu vivras des choses nouvelles. L'année sera bonne lorsque tu vivras des choses bonnes. Mais si tu ne vivais pas des choses bonnes, non plus de nouvelles choses, c'est que l'année ne sera pas bonne, non plus de nouvelles pour toi. Oui, je sais. Nous aurons, nous, à nous échanger de vœux. est-ce que tout levé qu'on te souhaitera, qu'on te présentera, ça complaira-t-il? puisque Dieu échange de vœux avec nous. Il a changé de vœux avec Gaius quand il a dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » C'était un vœu. Le vœu n'est qu'un souhait. Le vœu, on est en train de t'exprimer, de te faire voir ce que Dieu pense pour toi ou ce que l'autre, ton mari, ta femme, ta compagne, ton compagnon, ton ami, ta soeur, ton frère est en train de penser sur toi. Est-ce que cela se réalisera réellement? Il y a ceux-là qui transmettent de vœux au niveau de la bouche, pas au fin fond du cœur, mais il y a celui qui nous fait de vœux, il est lui de tout son cœur et au fin fond de son cœur. Mais pour que ce vœu se réalise, il est question que l'année soit réellement nouvelle pour nous. L'année sera réellement nouvelle pour nous. Ma soeur, mon frère, non lorsque le 31 décembre, nous aurons à nous rendre dans des boîtes, nous aurons à nous rendre dans des concerts mondains, nous aurons à faire quoi que ce soit. C'est lorsque le 31 décembre, nous nous lèverons avec cette révélation pour dire non à tous les échecs de 2012, pour dire non à toutes les maladies et souffrances de 2012 pour donner des instructions à 2012 de lui dire de donner un bon rapport à 2013. les années se donnent des rapports. C'est comme dans le lit de l'hôpital, il y a un médecin qui t'a suivi pendant la journée, il termine son travail, il laissera le rapport à celui qui viendra le succéder. Celui qui le succédera, bien aimé, il ne pourra fonctionner que par rapport au rapport qu'il a reçu. Il ne pourra continuer le traitement avec toi que par rapport au rapport qu'il a reçu. Oui, 2012, on aura les rapports à 2013, qu'est-ce qu'il lui dira. Mais toi, tu es celui que Dieu a établi sur les nations. Sur ta bouche, Dieu a placé des paroles de puissance et d'autorité. En toi, il y a un pouvoir pour annuler certaines choses, pour donner des instructions à 2012 et lui dire de ne donner que des bons rapports. Lorsque nous parcourons la Bible dans le livre de Zacharie, il y a un prêtre qu'on avait habillé des vêtements sales, c'est Je Suyé. Et c'est avec ces vêtements sales, le diable et son servet pour l'acquiser. Mais quand Dieu s'est élevé, il a dit à son ange d'enlever les cosas Je Suyé de ces habits sales et de lui donner de nouveaux vêtements pour nous dire oui, moi Dieu je déclare que ton iniquité est effacée. Si l'ange l'a fait, toi tu peux se le faire. Tu peux se t'élever pour ta vie pour dire à l'an 2012 qu'il efface tous les mauvais souvenirs, qu'il ne le disait pas à l'an 2013. enfant, que 2013 soit réellement pour toi une année nouvelle avec des choses nouvelles, avec des bonnes choses au nom de Jésus. croit aux possibilités qui sont en toi. Croit à la grâce que si on veut de partager avec toi par ces messages, croit que tu es aussi un instrument que Dieu utilise pour le changement de ta vie. croit que tu es aussi un mot pour pouvoir changer les situations dans ta vie. J'aimerais tout simplement à la fin de cette année que tu t'élèves ma soeur, que tu t'élèves mon frère et que tu dises non à tous les mauvais souvenirs et que tu dises non à tous les échecs de l'an 2012 que tu donnes des instructions à 2013 et que tu lui dises d'obtempérer, d'obéir à ces instructions et commence l'an 2013 avec des nouveaux projets et je le déclare au nom de Jésus là où tu as échoué en 2012 tu réussiras en 2013 là où ça n'a pas marché ça marchera puisque tu as écouté la parole de Dieu et tu es en train d'obtempérer à ces instructions à ces recommandations et tu verras la grâce de Dieu t'accompagner de tout cœur je présente me veut le meilleur à tous les enfants de Saddam Tabernak au pasteur et toute sa famille en l'ancien Malila à sa femme Bijou Malila Maligi et tous leurs enfants à ma Diagonesse qui est à Londres d'Orcas Bivanga Panu Panu ainsi que son mari Patti Panu Panu à tous les enfants de Saddam Tabernacle à ma femme à mes enfants et à tous ceux qui me connaissent que l'an 2013 soit pour vous réellement une nouvelle année que vous viviez et palpiez de nouvelles choses que la grâce de Dieu vous accompagne que vous trouviez que vous racontriez la grâce de Dieu dans tout ce que vous allez entreprendre et que vous viviez aussi la grâce des hommes partout vous frapperez des portes que vous trouvez les faveurs des hommes je me réponds avec vous Seigneur que ces messages soient scellés dans la vie de mon frère et quiconque le mettra en pratique qu'il palpe ta puissance qu'il vive la puissance de l'évangile car l'apôtre Paul dit je n'ai pas honte de l'évangile car l'évangile est une puissance pour le seul de quiconque croit que celui qui a cru à ces messages qu'il palpe la puissance de l'évangile dans le nom de Jésus et nous disons Amen pour ceux-là qui veulent nous contacter ils peuvent nous appeler sur 081 066 34 29 bien sûr en commençant par l'indicatif 00243 81 066 34 29 soit 00243 9 91 70 76 23 je disais 00243 9 91 70 76 23 ou soit si vous voulez nous écrire par e-mail nous sommes l'église salem tabernacle notre adresse e-mail c'est missalem ministris 2001 arrobas yaho point fr c'est m i trois s a l e dm i n i s t r i et s 2001 arrobas yaho point fr que le diétre où vous bénisse qu'il vous comble de sa paix et de sa grâce je n'ai pas oublié ma soeur ouivine matinée la carrière de mboma en allemagne en francfort ainsi que ton mari et votre bébé que le diétre où vous comble et que l'an 2013 soit réellement pour vous une année de grandes réalisations partout où vous avez échoué que vous réussissiez au nom de jésus que dieu vous comble encore une fois de plus c'est d'abord à tout le peuple de dieu c'est là qu'on connie des moments difficiles pendant 2012 je vous exouterai seulement de ne pas vous plonger dans le désespoir car le désespoir est une forme de maître la bible dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion qui est déjà mort mais il y a de l'espérance pour tout cela qui vive encore il y a de l'espérance en dieu et 2013 vous serez aussi favorable j'adresse ce me veut le meilleur de bonheur de prospérité de la longévité de bonne santé de succès de réussite à tous les enfants de Salem et à tout cela qui me connaissent je parlerai de ma diaconesse d'Orcas Bivanga Panupanu et son mari Paty Panupanu et l'enfant Ariel je ne manquerai pas ou je n'oublierai pas ma soeur Tatiana Siamaha qui est aussi à Londres qui est le dieu très haut qui est comble encore de sa grâce et de sa paix je m'adresse encore à ma fille Winnie Matende Mboma celle que j'appelle la carrette de Mboma avec son mari Blanchard Mboma et leur enfant que Dieu vous garde encore qu'il vous protège et que l'an 2013 soit réellement une année de succès pour vous ma soeur José Bomboula en Belgique que le dieu très haut vous garde qu'il vous protège mon frère Katalay Crispin en Belgique ainsi que mon Mouchinga que 2013 soit réellement pour vous une nouvelle année que le dieu très haut vous comble encore davantage ma soeur Christiane Moussaou et son mari me veut le meilleur me veut le meilleur à mon frère Marco Ngoï qui est à Montréal me veut le meilleur à tous ceux-là qui me connaissent à ma soeur Jaël Kabanga qui est à Paris je pense à toi que le dieu très haut vous comble encore davantage plan succès en 2013 car là où vous avez échoué je le crois et je le déclare en 2013 vous réussirez car Dieu est avec vous Amen pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité tapez www.kazarema.fr kazarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorant les Grands Rois un support DVD avec une plaine des chansons mythiques telles tout doit changer au nom de Jésus élevez-vous peuple de Dieu Disponible chez tous les bons disquaires de la place DVD Oyo Bozelaki Pona, ma papa, ma maman Bana, mpelli, pota, mobima Yangoye, mgonge, beti Adorons l'éternel Adorons le grand roi Avec Casa Reno A consommer de sang et de rations Adorons le grand roi Sur support DVD, s'il vous plaît Avec une plaide des chansons mythiques Tel que tout doit changer au nom de Jésus Élevez-vous peuple de Dieu Bénis les mariages Bapa, pape, ma maman Pona, bana Peli, pota, mobima Pena, ba, fête, nyonso, bolinga Album, ya ki, toko, yangoyo Ba image pour tous Élevez-vous peuple de Dieu Adorons les grands rois En support DVD, achetez l'original Sa bonté, sa fidélité Sa bonté, sa fidélité Nous garderons pour toujours Inclinons nos âmes Comme des genoux Devant sa présence Nous trouverons une faveur Sa bonté, sa fidélité Adorons les grands rois En support DVD, achetez l'original Élevez-vous peuple de Dieu Élevez-vous peuple de Dieu Que le roi des rois fasse son nom Le roi de l'oie D'ici là, l'album entre deux jours Ya frère John Kandolo Et osala déjà partout dans le monde Mais, a complicité Na casa réma Pour ma album Nabino, et osala déjà D'ici là Bon, ongisa baki sangala Nabino Talana, moi, compte Sina yo bien Bon, ongisa déjà Réservé déjà Nangleter, moi, bimba Dans ma vie partout Naitazinito Bon, ongisa baki sangala Po Mokonsisa lapindai Album, nabino Entre deux jours Apocota nakana nangai Nidokaya promesse Réservé déjà Mbongo, na yo posomba Cédé, pour participer Na Moussa Lanzambe Naebi Sibino Nakati albomo Mokonsisa lapindai Album, nabino Bien aimé dans le Seigneur Yes Il a la grâce Il a l'esprit dans sa musique Amen Apocota nakana nangai Apocota nakana nangai Mokonsisa lapindai Apocota nakana nangai Sous-titres par Jérémy Diaz